Manuel Ougarte et Lucas Hernandez seraient sur le point de s'engager avec le PSG, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des dernières rumeurs mercato autour du Paris Saint-Germain. Manuel Ougarte et Lucas Hernandez, je vais donner mon avis, on va voir ce qui se dit en ce moment au niveau de l'actualité. Comme d'habitude les gars, avant qu'on rentre dans le sujet, n'hésitez surtout pas. Petit like, petit commentaire, petit partage, ça fait toujours plaisir. Bon, on va commencer cette vidéo en parlant d'abord de Manuel Ougarte parce que c'est un petit peu la première grosse rumeur qui est arrivée. Et c'est, je pense, quand même la rumeur qui me paraît le plus fiable pour l'instant. Si ça se trouve, je dis ça et Manuel Ougarte, ça ne va pas se faire et Lucas Hernandez, ça va se faire. Mais vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Bon, déjà, en termes d'actualité, on est arrivé, le PSG veut Manuel Ougarte, ça c'est ce qu'on a eu au début. Le milieu de terrain du sporting est une cible concrète. Paris a déjà discuté des termes de l'accord. Donc c'est Fabrizio Romano qui avait sorti cette info au début. On a enchaîné ensuite, dans le reste de la journée, le PSG va lever la clause de Manuel Ougarte d'un montant de 60 millions d'euros. L'Uruguayen sera la première recrue parisienne de l'été. Ensuite, là, c'est ce qui est sorti aujourd'hui et c'est un petit peu plus inquiétant. Ça parle de Chelsea. Donc je vais d'abord donner mon avis sur Manuel Ougarte et sa possible arrivée du côté du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que j'en pense ? Déjà, avant que je donne mon avis, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Déjà aussi, je voulais m'excuser parce que ces grosses actualités sont sorties principalement hier. Moi, hier, j'ai été très occupé. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc je me rattrape aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer de vous en sortir plusieurs. Je vais essayer du moins. Vous verrez ça de toute façon. Donc déjà, pour commencer, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tout ça. Sur Manuel Ougarte, Lucas Hernandez, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, mon avis, j'ai vu du coup pas mal d'avis de vidéastes, de vidéos sur Twitter, les réseaux, via des médias interposés. Bon, déjà, en termes de profil, c'est différent. C'est différent de ce qu'on a actuellement au PSG. C'est un profil un peu plus 6 déménageurs qui courent beaucoup. Un petit peu, un petit peu, mais c'est quand même différent. Mais un peu à la Gana Gay, on va dire. Un numéro 6 qui peut jouer 8, qui peut jouer dans un double pivot, qui court énormément, qui a un gros volume de jeu, qui couvre énormément d'espace. Moi, je ne vais pas vous faire le mytho. Je n'ai pas regardé tous les matchs du Sporting cette saison. Je pense que vous vous en doutez. Mais c'est vrai que je l'ai vu jouer, notamment dans la double confrontation face à l'OM. J'avais regardé les matchs Sporting-OM. Je l'ai vu jouer aussi face à Arsenal, même si je crois qu'il en a loupé l'un des deux. Il me semble qu'il y a un des deux matchs où il n'était pas là, mais il y en a un où il était là. Et je l'ai vu aussi dans... Je me demande si ce n'était pas Tottenham Sporting aussi, il me semble, où je l'ai vu. Enfin, bref, j'ai vu quelques matchs du joueur. C'est vrai qu'offensivement, ça se voit que c'est un 6. Pas à l'ancienne, mais ce n'est pas un bousquet. Ce n'est pas un 6 meneur de jeu. Ça va plus être un 6 destructeur. Balopier, il n'est quand même pas dégueu. Notamment, j'ai vu quelques compiles de lui. Après, vous allez me dire, les compiles, c'est toujours pareil. Sur une compile, tu as l'impression que tout le monde peut être fort sur une compile. Mais j'ai vu quelques compiles de lui, malgré tout, où Balopier, dans certaines passes, dans certains rushs, Balopier, il n'a pas l'air non plus d'être minable avec le ballon. Après, on le sait, quand tu arrives au PSG, c'est une pression différente. C'est un jeu différent autour de toi. Tu ne joueras pas avec des Pedro Poro. Bon, il est parti à Tottenham, mais c'est le seul exemple qui me venait. Avec des Ignacio. Tu ne joueras pas avec des Gonzalo Ignacio. Tu ne joueras pas avec des Marcus Edouard. Je crois qu'ils ont devant. Enfin, bref, tu ne joueras pas avec ce type de joueur-là. J'ai essayé de citer des joueurs du sporting. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai essayé de faire le hipster à citer des mecs du sporting. Il y a deux noms qui me sont revenus. J'étais en pierre. Bref, là, autour de toi, tu auras du Ramos. Normalement, il devrait rester, vu les dernières rumeurs. Je donnerai mon avis de Ramos dans une autre vidéo. Mais autour de toi, tu auras du Verratti, tu auras du Marquinhos, tu auras du Mbappé. Voilà, c'est différent. Tu n'es pas au sporting. Malgré tout, c'est un profil très différent de ce qu'on a actuellement. Ce n'est pas un Vicinia dans le profil. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un Fabien Ruiz. Ce n'est pas un Carlos Soler. Ce n'est pas un Verratti. C'est un truc totalement différent. Un 6 qui a un gros volume de jeu, couvreur d'espace, qui avec le ballon ne sera pas un Verratti avec le ballon. Mais je me dis, si on le met dans un bon système et qu'on le met, pourquoi pas, dans un milieu à 3, lui en 6, un petit Manuel Ugarte en 6. Et devant lui, tu as Fabien Ruiz ou Vitinha et à côté un Verratti. Tu auras Fabien Ruiz et Verratti pour créer le jeu. Et tu auras lui pour un petit peu annuler les actions, couvrir beaucoup d'espace, courir pour 2. Limite, voilà. C'est ça et courir pour 2 parce que vraiment, j'ai notamment été voir ses stats sur FBRF. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu les stats des joueurs par rapport aux autres milieux de terrain. Enfin, ça compare en gros par rapport à ton poste. Ça compare tes stats par rapport à tous les autres mecs de ton poste. Et lui, c'est vrai que dans tout ce qui va être passe et finition, les tirs, les passes décisives, etc. Il est dans la moyenne très basse des milieux de terrain. Mais par contre, en termes défensifs, il est dans la moyenne très très haute. Mais vraiment très très haute. Il fait partie des 5-10% des meilleurs récupérateurs et milieux qui savent défendre en Europe. Enfin, dans les 5 grands championnats, même si le sporting, ça ne fait pas partie. Mais je crois que c'est par rapport à la Ligue des Champions. Enfin, bref, je pense que vous avez compris. Donc, dans le profil, c'est très différent. Ça peut apporter quelque chose au PSG, un milieu un peu hargneux, sud-américain, tout ça. L'idée est pas mal. Par contre, là où j'ai un gros problème avec cette rumeur, c'est le 60 millions d'euros. Payer un mec 60 millions d'euros qui, avec le sporting, n'a rien prouvé. Aussi, j'ai oublié d'en parler quand je parlais de je l'ai vu face à Marseille et Tottenham et face à Arsenal. Dans tous les matchs où je l'ai vu, ça a été des matchs européens, certes. Mais il ne m'a jamais fait forte impression. Jamais je me suis dit, à lui là, ah ouais, lui là, il a quelque chose. Je ne me suis jamais dit ça en voyant les matchs du sporting. Et notamment, en plus, les Marseillais nous ont bien fait savoir, puisque ça en a parlé, sa prestation face à l'OM, apparemment, elle a été catastrophique. Moi, je ne me souviens pas que ça avait été si catastrophique que ça de sa part. Moi, je me rappelle surtout du gardien du sporting. Je pense que tout le monde se rappelle. Le gardien du sporting, je ne sais même plus c'est quoi son blase, mais qui avait sorti face à l'OM une prestation calamiteuse. Enfin bref, voilà, il y a plein de défauts, notamment le prix, le fait qu'offensivement, dans la dernière passe, techniquement, etc., il ne fait pas partie des meilleurs. Mais pourquoi pas ? Après, le même problème. Dans tous les cas, en fait, je me dis, il nous faut des recrues au milieu de terrain, parce qu'on l'a bien compris, au milieu de terrain, entre Renato Sanchez, qui est tout le temps blessé, Carlo Soler, qui ne sert à rien, et les autres milieux de terrain qu'on a, qui sont tous des profils très, très similaires, peut-être à part Danilo, mais on l'a bien compris que Danilo était maintenant devenu plus un défenseur central. Donc, il nous faut des milieux de terrain. Maintenant, 60 millions d'euros, ça me paraît très cher. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Suite de l'actu, du coup, Chelsea pourrait doubler le PSG pour Manuel Ugarte en proposant 60 millions d'euros, donc sa clause libératoire, mais en rajoutant des bonus pour le sporting, de plus, Chelsea pourrait acquérir les droits du joueur, mais le laisser en prêt dans le club portugais une saison de plus. Donc, pour le sporting, c'est hyper intéressant, ce que propose Chelsea. Pour finir, Chelsea concurrence le PSG dans le dossier Manuel Ugarte. Les Blues proposeraient 65 millions, soit plus que le montant de sa clause libératoire, et on a vu, en plus, il proposerait, le laisserait en prêt une saison. Donc, ça se trouve, toute l'analyse que je viens de faire ne sert à rien parce que le mec va décider d'aller à Chelsea. Après, on sait que Chelsea, actuellement, ça reste une sacrée poubelle en feu. Est-ce que lui, de son côté, il ne se dit pas, bon, parce que oui, pour le club, c'est plus avantageux, mais pour lui, à Chelsea, ça va être compliqué. Déjà, le club est une poubelle en feu, tu ne joueras pas l'Europe. Du côté du PSG, tu sais qu'au milieu de terrain, c'est le point faible, tu peux peut-être t'imposer. Et en plus, tu joues la Ligue des Champions. Voilà. Le PSG a engagé des discussions pour recruter Lucas Hernandez, confirme RMC Sport. Passons maintenant au dossier Lucas Hernandez. Accord PSG-Lucas Hernandez-Paris doit désormais convaincre le Bayern. Ça, c'est ce qu'on a eu hier. Lucas Hernandez et le Bayern Munich seraient concentrés sur une prolongation de contrat. Il n'y aurait donc pas d'accord avec le PSG. Voilà, c'est un petit peu toutes les infos qui sont sorties sur Lucas Hernandez. Donc, hier, on nous a dit, ça y est, c'est fait. Le PSG et Lucas Hernandez sont tombés d'accord. Maintenant, il faut trouver un accord avec le Bayern. Et aujourd'hui, on nous dit que finalement, Lucas Hernandez et le Bayern Munich seraient en train de prolonger leur contrat. Et du coup, l'accord avec le PSG n'existerait pas. Bon, je vais faire comme s'il y avait eu un accord et que je vais donner mon avis, l'analyse de Lucas Hernandez. Et puis bon, on verra si ça se fait ou pas. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur Lucas Hernandez dans les commentaires. Moi, personnellement, je vous le dis direct, je ne suis pas du tout fan de l'idée. Lucas Hernandez est un très bon joueur. Il nous l'a démontré. Mine de rien, le Bayern a posé énormément d'argent sur lui. Donc, ça prouve que déjà, il avait une sacrée valeur sur le marché. Le Bayern, il ne dépense pas de l'argent sur n'importe qui. Ensuite, à la Coupe du Monde 2018, il nous a prouvé que c'était un sacré joueur de foot. Depuis, il continue les bonnes perfs. Il continue les bonnes perfs. Il a toujours été très bon et assez régulier. Maintenant, j'ai un problème avec Lucas Hernandez. Enfin, j'ai plusieurs problèmes avec Lucas Hernandez. Mais le principal, c'est les blessures. C'est-à-dire que là, en gros, de ce qu'on a compris et de ce que j'ai compris d'après toutes les rumeurs qu'on voit, on veut aller chercher Lucas Hernandez pour remplacer un potentiel Presnel Kipembe qui, apparemment, au sein de la direction parisienne, là, on l'a bien compris, je ne sais pas si c'est par rapport au contrat ou quoi, mais Kipembe, il n'est plus en odeur de sainteté du côté du PSG et ça chercherait à le vendre. Et on veut remplacer Kipembe par Lucas Hernandez. Donc, tu veux remplacer un mec qui est souvent blessé par un autre mec qui est souvent blessé. Ouais, déjà, là, ce n'est pas très cohérent. En plus, Kipembe, il a l'avantage pour lui d'être formé au PSG. Donc, peut-être que vous vous dites que ça ne sert à rien, mais dans les inscriptions, dans les listes pour l'UEFA, tout ça, ça sert énormément. Ensuite, Lucas Hernandez, moi, j'aime beaucoup dans une défense A4 en tant que latérale gauche, mais en tant que latérale gauche, on a Nuno Mendes. Est-ce que Lucas Hernandez est plus fort que Nuno Mendes ? Je ne suis pas sûr, même si c'est des profils très différents. Après, dans une défense A5, ouais, pourquoi pas en défenseur central du côté gauche ? Pourquoi pas ? Mais c'est pareil, c'est combien ça va nous coûter ? Est-ce que tu vas réussir à bien vendre Kipembe ? En plus, Lucas Hernandez, il est marseillais. Moi, je vous dis la vérité, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que le pire, c'est que Lucas Hernandez, c'est un très bon joueur. Moi, honnêtement, il n'y a rien à dire là-dessus, mais il y a plusieurs trucs qui, voilà, il est tout le temps blessé. Là, en plus, il s'est fait décroiser. Tu ne sais pas comment il va revenir. Tu veux remplacer Kipembe par Lucas Hernandez, puisque tu te plaint que Kipembe est souvent blessé, mais Lucas Hernandez, c'est pareil. Ensuite, Lucas Hernandez, si c'est pour jouer dans une défense A4, en tant que latéral gauche, moi, je ne suis pas fan de l'idée, parce que pour moi, dans une défense A4, en centrale, c'est assez léger. C'est mon avis personnel. Moi, je préfère avoir plutôt un Marquinhos, Kipembe, ou alors, bon, Skriniar, s'il arrive. Mais bon, Skriniar, c'est pareil. Il est actuellement blessé, tu ne sais pas quand il arrive. Et en fait, le truc qui me fait peur aussi, c'est que Juan Bernat, donc là, c'est la dernière petite info de la vidéo, Juan Bernat ne sera pas retenu lors du prochain Mercato par le PSG. Le club veut faire de la place à Lucas Hernandez. Ça veut dire qu'on va chercher Lucas Hernandez pour jouer latéral gauche, ou même, ça se trouve, encore pire, pour jouer piston gauche. Ouais, je ne suis pas convaincu de l'idée. En plus, Lucas Hernandez, c'est un Marseillais, on le sait. Moi, je crois que Campos, il s'est trompé. Si tu veux faire ça, il fallait aller chercher Théo. Théo Hernandez, elle a 7000 ans, mais pas Lucas. Surtout que là, il revient d'une grosse blessure. Tu ne sais pas à quel niveau il va revenir. Ouais, je ne suis pas fan. Honnêtement, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. En tout cas, c'était Asial. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.